Donc dans cette vidéo, on vous parle mécanique, encore et toujours. Moi c'est Karine, 44 ans. Je suis mariée depuis peu à Mehdi, 45 ans. Oui, on a décidé de se marier pendant le voyage. Nous avons ensemble deux garçons, Kéliane, 20 ans, et Lucas, 15 ans. On a décidé de changer de vie pour voyager. Seul Lucas nous accompagne ainsi que Bully, qui est de la partie aussi. Notre objectif de partir en voyage comme ça, c'est principalement d'aller découvrir les autres cultures, de voir le monde différemment, de rencontrer des gens. Ça, surtout l'humain. Notre voyage est surtout basé sur l'humain. On adore ça, vraiment, l'humain. C'est quelque chose que l'on apprécie, que l'on aime rencontrer des gens, passer du temps avec eux, partager des moments avec eux, essayer de comprendre leur culture, leur religion. Voilà, c'est ce qui s'appelle le partage. Après une année fabuleuse en Tunisie, où on s'est mariés, on part pour de nouvelles aventures en Europe. Salut à tous ! Salut ! Salut ! Donc on revient dans cette vidéo pour vous parler de notre aventure moteur HS, comme vous avez pu voir dans la précédente vidéo. On tenait à remercier tous ceux qui nous ont envoyé des messages, autant en privé que sur les commentaires YouTube ou sur Instagram, sur Facebook. On a eu beaucoup, beaucoup de commentaires qui nous disaient ce qu'on pouvait faire pour réparer le moteur, que vous croyez vous aussi que le moteur n'est pas HS, qu'il ne faut rien lâcher, que vous voulez qu'on continue. C'était vraiment beaucoup d'enthousiasme et de bonne volonté. Donc vous inquiétez pas, on n'a pas prévu de lâcher l'affaire. Je voulais aussi faire juste un petit point avant de commencer à vous expliquer ce qu'on a fait, sur l'Ukraine. Parce qu'alors l'Ukraine, on a encore des commentaires qui nous disent faire du tourisme en Ukraine. Enfin bon, on n'a pas fait du tourisme en Ukraine. Si vous avez regardé la vidéo, on a juste transité. Et en fait, je tiens à signaler quand même que l'Ukraine, ils nous ont laissé rentrer. Donc s'il y avait vraiment quelque chose, ils ne sont pas fous non plus. Ils ne laissent pas rentrer n'importe qui, n'importe quand sur le territoire pour faire n'importe quoi. Donc je ne dis pas qu'il n'y a rien. Mais il faut s'imaginer qu'en fait, soit les Etats-Unis, il y a un des Etats qui est en guerre. Donc plus personne ne va aux Etats-Unis. Parce qu'il y a un des Etats qui est en guerre. Non, en fait, ça ne marche pas comme ça. Quand il y a la guerre, la guerre, elle est ciblée à un endroit. Et du coup, en fait, ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas continuer d'aller dans le pays. Au contraire, les gens, ils ont besoin de ce tourisme qu'on apporte. Même si c'est minime qu'on va au restaurant ou qu'on va manger un gâteau ou faire un café. Enfin bon, ils ont besoin de ça aussi. Et puis ça leur change les idées en fait de voir qu'il y en a quand même qui viennent dans leur pays. Moi, je ne sais pas, la France, il y aurait par exemple le département de l'Aquitaine qui serait en guerre. J'aimerais que les autres personnes, ils continuent à aller dans toute la France en fait. Il faut se dire ça, le pays continuerait d'avancer. Le pays ne s'arrête pas parce qu'il y a la guerre. Donc voilà, c'est triste pour eux. Il se passe forcément quelque chose à l'est. Mais à l'ouest, nous, là où on est passé, il n'y avait rien. Donc du coup, on nous a laissé rentrer. Donc ce n'est pas une polémique à avoir en fait. Voilà quoi. S'il y avait vraiment eu quelque chose, ils ne nous auraient pas laissé rentrer. Du tout. Donc voilà, sujet clos pour l'Ukraine. C'était juste pour mettre un peu, comment je dis ? L'église. L'église au milieu du clocher. Voilà, c'était tout à l'envers. Laissé tomber. Bon allez, qu'est-ce qu'on a fait pendant 12 jours ? Parce que oui, on a attendu 12 jours notre pièce, notre colis chronoposte. Ouais. Donc pendant 12 jours, on a pris notre mal en patience. Notre colis n'arrivant pas aussi vite qu'on aurait aimé. Je ne sais pas, ils ont dû venir en marche arrière. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais bon. Ça s'est passé comme ça. Donc on avait un spot qui n'était pas trop mal. On va vous mettre des images. Ce n'était pas non plus l'extase. On n'était pas loin de la route. Mais quand en fait, on ne peut pas bouger, c'est aussi bien d'avoir cette sécurité-là. Ou c'est qu'on a l'eau à côté, qu'on a le supermarché à côté. Et franchement, c'est cool parce que pendant 12 jours, on n'a pas du tout déplacé le camion. En fait, on n'a pas du tout bougé. Donc ça, c'était assez cool. Sinon, pour vous montrer notre environnement depuis vendredi, en fait. Donc là, on a le Lidl. Il y a la route là. Et nous, on est garés là-bas, en face de la plage. On n'entend quasiment pas la route, en fait. Même si là, c'est très circulant, on n'entend pas bien là-bas. Alors quand on est sédentaire comme ça, on trouve des solutions pour l'eau. Donc le caddie et la poche à eau, on va remplir nos 15 litres d'eau. Comme ça, ça nous évite de bouger. Après, question comment on s'occupait ? Très clairement, on s'est fait chier. Très chier. Alors par contre, on a fait plein de rencontres. C'était assez sympa. C'était un endroit qui était quand même très fréquenté par les camping-cars. Et on a rencontré deux camping-cars français. Plus Alain et Claude qui sont venus nous rendre exprès visite avant qu'on reparte. Donc c'était plutôt sympa. Ça nous a fait bizarre depuis tous ces mois de parler français. Oui, c'est vrai. On a beaucoup parlé, 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 parlé. Et du coup, c'était même fatiguant. Mais bon, voilà, c'était sympa. On a pu échanger avec d'autres voyageurs. On n'a pas tous les mêmes façons de voyager. Et du coup, c'est sympa de partager des expériences différentes. Donc oui, ça nous a fait passer le temps, dirons-nous. Après, vu qu'on s'embêtait, on a fait le carburateur. En fait, on avait dit au mécanique qu'on lui ferait faire. Et puis, on l'a fait nous. Parce qu'on s'ennuyait vraiment. Donc, on a passé une journée sur le carburateur. Donc là, on est parti sur la partie check. Là, il manque une vis. Ah oui, il manque une vis. Il manque une vis. Est-ce que ça me crée une prise d'air ou pas ? Ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'elle y était avant ou pas ? Ça, c'est encore une autre question. Non, comme j'ai perdu pas mal de vis. Je vais quand même en mettre une. Il faut qu'on trouve la bonne dans notre foufou. Dans notre foufou. Lui, il est bon. J'ai toute la partie starter qui se t'est desserrée aussi. Oui, parce qu'on a resserré un peu quand on s'en aperçut pour éviter de perdre les vis. Tout ça, ce n'était pas serré. En fait, vu là où il est le moteur, ce n'est pas évident d'y gratter. En fait, tu t'en as aperçu comment ? Tu as vu qu'il y avait une vis qui traînait. En fait, j'ai trouvé une vis sur l'admission. Je trouvais ça bizarre. Et après, quand j'ai fait bouger le carburant, tout ce morceau-là, il t'est dévissé. C'était pareil en deux. Donc ça, forcément, ce n'est pas bon du tout. Du tout. Ça n'aidait pas à notre problème, déjà. Et le truc qui était drôle, c'était que la veille, on avait vu le spécialiste du carburateur. Qui, lui, nous a dit que le moteur est à la chaise, mais qu'il n'a pas regardé le carburateur, en fait. Mais c'était spécialiste. En fait, j'ai trouvé cette vis sur l'admission. Qui ne devait pas y être. On s'est dit, il y a un problème technique. Et là, on sort la boîte à froufrou, à fourre-tout, où c'est qu'il y a tout le bordel. La boîte magique. Et là, il va falloir trouver quelque chose qui... La rondelle frein. Qui s'adapte. Qui s'adapte. Ça, c'est un peu gros. Il va falloir faire une halte au quinquayet. C'est sûr qu'elle ne se desserre pas. Trop serré pour niquer filetage. Il ne se sert pas trop comme un bourrin. Parce que tu ne sens pas ta force. Ils ne sont pas serrés. Ils ne sont tous pas serrés. Je les avais resserrés, mais... Pas assez. Mais en fait, ce n'est pas commode. Là, on sait que c'est pour serrer. Le tournevis ne se passe pas. Ça crée une prise d'air. Si le moteur ne marche pas. C'est la merde. Il devrait sacrément secouer la bête d'un. Très grosse vibration. Ça, c'est serré. C'est bon. Il est plombé pour ne pas se desserrer. On a ces petits pots, là. Pour un fourre-tout. C'est que dès qu'on trouve un truc, on le met dedans. On en a partout, en fait. Avec un milieu de camion, on en a partout. On met des vis, des boulons. Et ça sert. Vous voyez, parce qu'on avait tout adapté. Au final, l'ancien, il nous avait fait un truc. Et après, on l'a retrouvé. Il nous a refait un filet sur un boulon standard. Heureusement, parce qu'on était en panne complète, là. Là, c'était la galère totale. Donc, l'autre boulon, je vais quand même le garder. À la limite, c'est mieux que ce soit toi qui le fasse. Au moins, tu vérifies à fond. Le garage, il t'aurait juste serré les trucs. En même temps, ce n'est pas son métier. Non, non. On ne peut pas vous voir non plus. Non, puis déjà, on a trouvé quelqu'un qui voulait bien regarder. Déjà, qui veut toucher au moteur. C'est déjà quelque chose. Toujours ma petite lime. Ta petite lime. Il est bavure. Alors, Mehdi Bordelic, il est très maniaque. Et lui, il se retrouve dans son bordel. Toujours. C'est la bulle, ma chère Lucette. Ouais. C'est des œuvres rares, des fois. Quand on doit faire. Alors, moi, je suis un peu curieux. Je pose toujours des questions. Il me répond. Des fois, il me dit que je dis n'importe quoi. Mais il me répond quand même. Qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure qu'il fallait coller les vis ? Ouais, coller les vis sur un carburateur. Je t'ai dit comme ça, moi, ça ne bougera pas. Et tu m'as dit non, mais ça ne marche pas comme ça. Non, ça ne se colle pas. Voilà. Mais je pose des questions. Il faut apprendre. On ne sait jamais. Je vais pouvoir t'essayer. Donc du coup, plein de remords, tu démontes tout. Ouais, parce que le joint, déjà, n'était pas éterchant. Et ta cuve, tu trouvais qu'elle était trop... Non, c'est l'huile. Ouais. Je ne sais pas. Voilà. Est-ce que je voulais savoir l'empreinte ? Je crois qu'il était réglé. Ça ne me plaît pas, en fait. Je retrouve l'empreinte d'un réglage d'origine. En vue qu'il tourne, qu'il ne devrait pas tourner. Ça, je ne me tourne pas, c'est bon. C'est ça. Tu as une pince ? Non, justement. Je ne vois pas le marquer. Le joint, tu as vu, il est tout sec à des endroits. C'est bizarre. Oui, parce que là où il n'est pas étanche, c'est là où il est noir. Ah ouais, ok. C'est là où l'autre seuil est en fait. Il ne s'envole pas, ça serait lâche. Bon, bref, lui, il faut que ça arrive à retrouver l'empreinte d'origine. Et c'est bon qu'il m'a fait chier. Donc nous voilà à l'intérieur de Charlie. Vous savez qu'il va falloir remonter ce carburateur. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, c'est là que ça fait le joint d'échappement. Vous avez fait une réparation du bled. Oui. Papier à 8 millions. 50 millions de feuilles découpées à la main. Avec patience et amour. Oui, jusqu'à quand on trouve le bon équilibre. Ça a marché quand même pendant un moment. Il faut que ça soit rectifié, là. Oui, c'est là. La pipe d'admission parce que... C'est tordu. Oui, c'est tordu en fait parce que le joint ne plaque pas comme il faut. Bon, le starter. C'est comme les bovilettes, ça non ? Là, ça ressemble. Tout ce qui ne ressemble pas n'est pas d'or. Non, c'est tout ce qui se ressemble n'est pas d'or. Est-ce qu'il faut arriver à le rentrer dedans ? C'est une brinde de merde. Sinon, la pièce, on l'a reçue le lundi après-midi. Oui. Quoi la pièce ? En fait, on a commandé. Il faut expliquer. Depuis le début, en fait, toi, tu as la suspicion. C'est qu'en fait, il y a un problème de réglage de soupape. J'étais sûr que c'était ça. Et à chaque fois, on me disait non, ton moteur, il va casser. Tu n'as plus de compression. Le piston, il est HS. Le piston 2, il commence à être HS aussi. Donc, chose qui était vraie. Parce que quand même, quand ils ont pris les compressions, on était à zéro. Oui, mais parce qu'il n'y avait plus de jeu dans les calages de culbuteurs. Donc, ça veut dire que s'il n'y a plus de jeu dans les calages de culbuteurs, ça veut dire que la soupape est ouverte. Donc, après, on a quand même été rassuré quand tu les as réglées, quand on est arrivé en Grèce, que le moteur est reparti et que ça a dépoté. On s'est aperçu qu'il y avait des prises d'air au moteur, qu'il y avait le carburateur qui était en train de s'ouvrir à cause des vibrations et tout ce qui s'ensuit. Donc, on a décidé en fait de commander une pochette de joint intégrale. Donc, du coup, on a tous les joints de tout le moteur. Et donc, on a reçu cette pochette de joint le lundi, après-midi. Et on a envoyé un message au garage pour lui dire, parce qu'on l'a fait livrer directement au garage, pour lui demander si on pouvait y aller le mardi matin. Il nous a dit OK, le mardi matin, vous venez à 10 heures. Donc, on a été le mardi matin à 10 heures et puis manque de chance. Nous, on n'a jamais de chance de toute façon. Il pleuvait à cordes. Mais à cordes, c'est un truc de malade. Et en fait, j'ai eu très peur que le garage ne puisse pas nous prendre. Parce qu'on travaillait dans le camion sous la pluie. Nous, le moteur, il est dans la cabine. Il faut laisser les portes ouvertes. C'est un peu... C'est pas que c'est infaisable, mais... Non, c'est galère. C'est galère, quoi. Donc, du coup, on s'est dit, mais il ne va pas pouvoir nous prendre. Et quand on est arrivés, en fait, il a regardé un peu de droite, de gauche. Il a déplacé quelques voitures dans le garage. Et il a réussi à ouvrir un portail, en fait, où c'est qu'on passait. Et il nous a fait rentrer. Donc là, on a passé la journée au garage. Où c'est qu'ils ont démonté... Qu'est-ce qu'ils ont démonté ? Carter d'huile ? Carter d'huile bas moteur. Il a fait le carter de... Du bilot. Du brequin. Oui. Et carter de cache-culbuteur. Tout ça, plus réglage de... Réglage des culbuteurs. Oui. Allumage, carburation. Voilà, donc on a atteint... Et contrôle, contrôle de... Il a contrôlé intégralement, en fait, tout ce qui était la partie moteur pour voir s'il y avait un problème ou pas. Oui. Après, on n'a pas repris les compressions. Ça, c'est un choix de notre part. Non, parce que vu que c'est autant si il y a de la calamine entre les soupapes et la culasse, l'étanchéité ne sera pas bonne, forcément. Donc ça, on a dit qu'on préférait le refaire dans 2000 ou 3000 kilomètres pour voir... Il faut faire un bon rodage de soupape en roulant, même si ça ne va pas se roder à 500%. Au moins, on aura des meilleures valeurs. Donc voilà, donc il a mis... Donc on a attaqué à 10h, presque 11h le matin, le temps qu'on se mette en place. Oui. On est sortis du garage, c'était 20h. 20h, oui. 20h, et peu cher. En fait, ils ont bataillé pour démonter le carter d'huile. Oui. Les pauvres, ils y ont passé je ne sais pas combien de temps. Démonter le carter d'huile, le vélo aussi, c'était compliqué un peu à démonter. Il faut tomber beaucoup de travers sur le radiateur. Du coup, ils ont démonté plein de choses. Les pauvres, on peut dire qu'ils en ont chié. Oui. Le soir, il va pour remonter le carter d'huile. Et bien, le carter d'huile, ça fuyait. Ça fuyait. Donc il l'a remonté de suite, mais bon, ça fuyait encore en fait. Donc il nous a dit, tu reviendras demain. Donc il nous a dit, tu reviendras demain. Donc chose qu'on a fait, on est revenu le lendemain en fait. Et le lendemain, il nous a refait le joint du carter d'huile. Ce coup-ci, il a collé à la glu et à la pâte. Oui. En fait, c'est les petits rebords. C'est les 2000 lunes. Voilà. C'est les 2000 lunes. Quand on les colle au mastique, il faudrait attendre en fait. Il faudrait attendre que le mastique soit sec pour que la 2000 lune soit bien sèche et remastiquée par-dessus. Qu'à chaque fois qu'il en crie, en fait. Rejointe et rejointe et pas mastiquée. Rejointe et par-dessus pour que quand on pose le carter, en fait, la 2000 lune, elle ne glisse pas dans le carter. Et à chaque fois, elle tombe dans le carter. Donc le lendemain, ils l'ont collée et ça n'a pas refuit. Non. Il a fait le réglage de l'allumage. Donc il s'est aperçu aussi qu'à ton allumage, tu avais... Il y a la tête d'allumeur qui n'a pas la tête, le doigt d'allumeur qui a du jeu. Donc du coup, pour régler l'allumage, je ne sais pas... Ce n'est pas le meilleur. Ce n'est pas le meilleur truc. Donc voilà, ça s'est super bien passé. On est super content de ce garage. On le recommande d'ailleurs. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à nous contacter. On va mettre ses coordonnées dans notre description de la vidéo. Il est à Alexandropoli, juste à la frontière entre la Turquie et la Grèce en fait. Il est à 60 km à peu près de la frontière. Oui, il est à côté de la frontière. Et du coup, franchement, c'est top parce qu'on a deux points de version. C'est-à-dire que les mécanos d'Istanbul, il fallait arrêter en fait. On était mort, quoi. Et là, lui, non, il a accepté d'y gratter. Il a accepté de regarder déjà parce que c'était déjà beaucoup de... De base, oui. De juste regarder et de dire, on va essayer de vous aider. Il n'a pas voulu nous laisser partir tant que tout n'était pas parfait. C'est-à-dire qu'il a nettoyé le châssis. Il a regardé qu'il n'y ait pas de fuite. La moindre fuite, oui. Il ne voulait pas trop repartir. Il a graissé les ponts. Oui, il a fait tout le graissage complet. Donc, moi, c'était le top. À l'intérieur du garage, franchement, c'était nickel de chez nickel. Et on peut dire le prix qu'on a payé ? Oui, pour à peu près entre 15 heures de boulot. Oui, je pense bien 15 heures de boulot. À deux. Oui, à deux personnes. Plus le patron qui avait les finitions, les réglages, l'affinement du moteur. On avait un peu de fourniture, un peu d'huile, un peu de... 6 litres d'huile, 2 litres de liquide de refroidissement et le graissage. Tout ce qui est pâte à joint. Pâte à joint, oui. Donc, tout ça, ça nous a coûté 350 euros. Donc, comparé aux 2 000 euros minimum qu'on nous demandait à Istanbul pour changer un moteur qui n'était, entre guillemets, pas mort. Ben voilà, donc... Il y a le lavage complet du châssis. Oui, il y a le lavage du châssis. Donc, on estime que c'est plus que correct. Oui. Et franchement, on est vraiment très, très contents des services. Hormis le prix. Enfin bon, même, ils nous auraient demandé 500 euros. Je crois qu'on les aurait payés, en fait. Franchement, oui. C'est vraiment un travail de qualité. Oui. Ben, nous, on vient d'un an en Afrique. Donc, le travail de qualité. Il faut que ça marche. Voilà. Alors, d'Afrique, ça marche le temps que vous sortez du garage, quoi. Que là, ouais, alors, on a vu qu'il s'y appliquait vraiment et que ça a tout changé, en fait. Ah, puis c'est la passion de la mécanique. Ouais, c'est vraiment de la passion, quoi. Parce que, d'ailleurs, ils sont venus plusieurs regarder comment a été fait le moteur. Ils n'en voyaient pas toujours des moteurs comme nous. Donc, c'était assez intéressant de les voir faire. C'était pas de la curiosité de savoir comment notre camion a été aménagée. Parce que personne n'a demandé à monter. Personne n'a cherché à savoir. C'était vraiment la mécanique qui les passionnait. Et ça, c'était chouette. Donc, on vous en parlera dans la prochaine vidéo. Quels sont nos projets pour la suite. Mais pour vous dire que, ben là, Charlie fonctionne à nouveau. Ouais. Les copains qu'on a appelés, qui nous ont soutenus tout au long, ils nous ont dit de retourner à Istanbul et de faire un doig. Carrément. Un gros fuck au mécanon. Un gros fuck au mécanon. On les disait, t'as vu, le moteur HS, il refonctionne. Et puis, pour tous ceux qui nous suivent par curiosité et qui croyaient qu'on allait échouer et qu'on allait se planter, ben... C'était pas ça. C'était pas ça. On est un peu des winners, désolé. Donc, on n'abandonne pas si facilement que ça. Et en fait, quand on a une idée en tête, on l'a pas... Oh. Là où on passe. Voilà. Là où on passe. Non, on se battra toujours, en fait, pour arriver à nos fins, quoi, quoi qu'il en soit. On vous a démontré que Charlie, en fait, c'est un vieux camion, mais qu'il est important pour nous. On y a passé du temps dessus. On a travaillé dessus. C'est pas parce qu'il est vieux qu'on va l'abandonner dans un pays. Du tout. Comme l'assurance nous a dit. Oui, parce qu'on va revenir sur le sujet de l'assurance. Le sujet de l'assurance, donc, avant de repartir de Grèce, parce que maintenant, vous savez, on est reparti de Grèce, pour ceux qui nous suivent sur Instagram. On les a recontactés. Et, ben voilà, on n'en sait pas mieux, quoi. On a avancé. On a tout géré, en fait, de A à Z. On a géré... Non, 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 c'est pas qu'on n'en sait pas mieux. C'est qu'on n'en sera jamais mieux, en fait. Ouais, je pense qu'on n'en sera jamais mieux, oui. Ils n'en aura rien à foutre, en fait. Pour tout vous expliquer, en fait. Donc, on a vu avec l'assistance, notre assureur, notre courtier, nous a assuré comme camionnette, avec un chargement d'une certaine valeur dessus. Quand vous appelez l'assistance, que vous leur dites que vous êtes camping-car, ils font non, vous n'êtes pas assuré camping-car, vous êtes assuré camionnette. Camionnette. Alors, nous, on se bat, parce que c'est assez battu pour faire homologuer notre camion. On se bat pour des camions homologués. D'ailleurs, en ce moment, il y en a d'autres qui ont des problèmes sur le continent américain, qui n'arrivent pas à passer au Mexique, parce que leur camion n'est pas homologué. Les taux se rossèrent. Nous, en Ukraine aussi. En Ukraine aussi, on a eu contrôle. Mais c'est peut-être parce que c'est des vieux camions aussi. Et ça, je peux le comprendre. Non, mais parce que, à mon avis, c'est de la taxe de la camion-marchandise. Ils ne récupèrent pas les taxes de camion-marchandise. Donc, ils veulent savoir pourquoi. Donc, oui, c'est vrai que ce n'est pas logique. Parce qu'en fait, si vous passez en tant que côté marchandise, vous devez donner une taxe. Parce que si vous êtes camping-car, vous ne donnez pas cette taxe. Non, ne ralignez pas. Donc, si sur votre carte grise, il n'y a pas marqué camping-car, quelque part, vous devez payer cette taxe. Donc, niveau assurance, nous, notre courtier, on l'a rappelé. On lui disait, non, mais assurez-nous camping-car. Et lui, il nous dit, non, vous n'avez pas besoin d'être assuré à camping-car. Alors, on lui dit, si. Si, parce que déjà, l'assistance au niveau du dépannage, la dépannage, déjà, ce n'est pas le même prix. Non. Et puis, plein de choses. En fait, si on a vraiment un grave accident, on se demande comment ça se termine. On n'est pas couvert au niveau du véhicule, déjà. Ça, c'est clair. Donc, c'est du grand n'importe quoi. Après, pour continuer sur le truc de l'assistance qu'ils nous ont pris en charge, depuis qu'on est arrivé en Grèce, en fait, on n'a jamais plus eu d'appel de l'assistance. Ils nous ont dit, débrouillez-vous pour faire envoyer les pièces. Si vous n'avez pas besoin d'hôtel pour vous, ben, débrouillez-vous. En gros, ça a été ça. Donc, on s'est débrouillé pour commander nos pièces. La seule chose qu'ils nous ont dit, c'est que si le véhicule ne marche pas dans les 5 jours, on ne vous aura pas triché chez vous. Le temps qu'il le répare, s'il ne le répare pas, vous vous démerdez. Par contre, on ne vous rapatrie qu'une seule personne pour revenir chercher le véhicule. Oui, mais ça, c'est logique, parce que normalement, tu es censé arrêter ton voyage. Oui, et le véhicule, tu le rentres comment s'il est en panne ? Eh bien, il t'a dit, il y a une seule personne qui revient pour le rentrer. Oui, et s'il ne roule pas. Ah ben ça, après, obligation de le réparer, quoi. Donc, ce n'est pas un camping-car. Donc, ils n'en ont rien à foutre, en fait. Oui, non, c'est du grand n'importe quoi. Ils nous ont demandé d'envoyer les factures. Donc, moi, j'ai eu 150 euros de dépassement de téléphone. Donc, je leur ai envoyé, en fait, les appels pour leur faire voir que j'ai eu 150 euros. Je leur ai envoyé le colis. Pareil, le colis, on aurait pu prendre un colis express qui coûtait 200 euros. On a fait l'effort de ne prendre que 40 euros. Puis, d'abord, c'est un effort, oui et non, parce qu'on n'avait pas les moyens financiers d'avancer ça. Non, parce que... À force, au bout d'un moment, le téléphone, je l'ai payé d'avance, en fait. Parce que SFR, quand vous dépassez, ils ne vous laissent pas votre ligne continuée. Donc, nous, du téléphone, on en avait besoin. Donc, on a payé d'avance. Donc, au bout d'un moment, tout ça, mis bout à bout, ça coûte de l'argent. Et on a envoyé les factures, mais pas de nouvelles, en fait. Je me rompe. Non, voilà, ça accourt. On est aussi en train de négocier, en fait, le retour, le dépannage, quoi. Parce que même si on n'a pas eu de dépannage, on a fait, nous, l'effort de sortir du pays. On s'est débrouillés tout seuls. J'estime qu'ils peuvent nous donner un dédommagement. Donc, on est en train de négocier ça avec notre courtier. On a fait quand même 300 bornes, presque. Oui. On aurait pu détruire le moteur. Oui. Parce que si le diagnostic des mécanos à Istanbul avait été bon, on n'aurait pas fait les 300 kilomètres, je crois. Déjà, et puis de base. Et puis, le problème, c'est que si on était tombé en panne en Turquie, on laissait le véhicule en Turquie parce qu'on ne pouvait pas rentrer en Grèce parce que le dépannage ne couvrait pas à hauteur des kilométrages. Oui. Donc, c'était du grand n'importe quoi. Donc, niveau assurance, faites très, très attention. Je sais aussi que depuis quelques temps, les poids lourds, même les très gros poids lourds, en fait, qui ont une certaine valeur, les assureurs ne veulent plus les assurer parce que, justement, trop grosse valeur. Les taux se resserrent, en fait, pour le mode nomade et van life. Ça devient difficile. Ça devient difficile. Pour voyager, tout devient compliqué. Les visas augmentent, le CPD augmente. Enfin bon, ça devient quelque chose d'assez compliqué. On nous ferme les frontières. On nous ferme un peu les frontières, ouais. Donc, il y a des raisons politiques derrière tout ça. Mais nous, on n'y est pour rien. Non, on n'a rien demandé. Très clairement, on n'a rien demandé. Donc, sachez-le que, ouais, ce n'est pas aussi facile. Ce n'est pas tous les jours du rêve, en fait. Même si on vous fait voir des spots de rêve, tout ça. C'est vrai qu'on prend du plaisir par les yeux, mais il y a quand même du souci derrière, en fait. Oui, il y a quand même du stress, ouais. Voilà. Donc, nous, notre affaire, Charlie est sauvé. Il est sauvé pour le moment. On reste optimiste. Ouais. On fait taire les mauvaises langues. On est optimiste. S'il est sauvé, la prochaine étape, c'est le changement de siège de soupape. Oui, parce que tu veux les passer au sans-plomb. Ouais. Sinon, on va reprendre le même problème, de nouveau du réglage et du réglage jusqu'à la fin des sièges. Après, il va falloir trouver quelqu'un qui veuille le faire. Il va falloir trouver les matériaux pour le faire. Sinon, ça, je pense, ce n'est pas un souci, ça. Donc, voilà. Il y a encore des vieux véhicules, ici. Après, on ne sait pas trop quelle direction on va prendre, mais ça, on vous en parlera dans la prochaine vidéo. Surprise. Surprise, parce que même nous, aujourd'hui, on ne sait pas. On ne sait pas. Pour l'instant, on roule pour rôder nos soupapes. Voilà ce qu'on fait. Bon, on prend quand même du plaisir, comme on vous a dit, mais c'est plus se rouler pour rôder les soupapes. Allez, on vous fait des gros bisous et puis on vous dit à très vite pour la suite de l'aventure. Bye bye. Merci à tous de votre soutien. Bye bye. Et n'oublie pas, si tu es curieux et que tu veux des news croustillantes, on est régulièrement sur, quotidiennement même, sur Instagram et sur Facebook. Où c'est que tu peux nous suivre ? Allez, on te laisse aller t'abonner. Ciao. Bises. Sous-titrage ST' 501